Bonjour à tous. Chaque jour en Belgique, des milliers de colis sont distribués par des livreurs qui sillonnent les routes. Le Vie ma vie d'aujourd'hui est consacré à un livreur de repas. Nous allons d'ailleurs le suivre dans sa tournée pour mieux comprendre son usage de la route et les particularités de son métier. C'est tout de suite dans notre émission Contact. Je m'appelle Aro, Aro ABT. J'ai 39 ans, j'habite l'Ave. Je fais le service des repas de livraison à domicile aux personnes âgées et parfois aux familles aussi. Je fais ce métier depuis 13 ans. Une journée type pour nous, c'est de faire l'administration au matin, de voir qui prend quel repas, parce qu'on a quand même des repas variés. Après, on charge dans la camionnette d'une manière très ordonnée et on part livrer aux gens. Ça représente environ 10 kilomètres par camionnette et c'est environ 80 repas à livrer par jour. Premier repas de la journée, voilà. Voilà, là ici, je dois livrer en face. Je suis obligé de me mettre ici. Mettre les quatre feux. Qui dit livraison, dit arrêt fréquent. Pour que sa tournée se passe sans encombre, Aro doit compter sur l'amabilité des autres automobilistes, mais ce n'est pas toujours gagné. La particularité de notre travail, c'est les arrêts fréquents et quand on parle de 80 repas, évidemment, on parle de 80 arrêts, plus ou moins. Ça nous met très, très souvent en danger parce que parfois même des automobiles, c'est un qui refuse de s'arrêter et qui essaie de forcer le passage au moment où on descend ou quoi. Une situation qui pousse les livreurs à ne pas toujours respecter le code de la route. Souvent, on n'a pas d'espace pour se garer, on se met au milieu de la route, on met bien les quatre feux pour signaler qu'il y a une voiture qui attend. Heureusement que la police est très compréhensif par rapport à ça et on est obligé de se garer comme ça. En accompagnant Aro dans sa livraison, je me rends compte qu'être livreur représente bien plus que de simplement déposer un repas. Bonjour Aro ! Bonjour, ça va bien ? Oui, vous allez bien ? Ça va, ça va super bien. Bon, je vis votre quotidien de livreur aujourd'hui. De livreur, de livreur de repas à domicile. On t'a déjà eu quelques anecdotes, peut-être bienveillantes, peut-être un peu moins sympas, qui t'ont marqué ? Oui, bienveillant, souvent des gens qui nous attendent justement pour pouvoir parler un tout petit peu, parfois quelqu'un qui est tombé. Et que par chance, on arrive juste au bon moment, quoi. On a déjà réussi à sauver pas mal. Et ça, c'est bien, c'est touchant. Ça fait du bien pour le cœur. Évidemment, évidemment. C'est vrai que parfois, vous bloquez aussi la circulation. Comment vous le vivez, ça, depuis 13 ans ? On est obligé de faire attention aux gens. Et parfois, c'est gênant, c'est parfois très gênant de se dire qu'on a bloqué la rue pour 14, 15 personnes, parfois. Parfois, une personne, mais c'est gênant. Parfois, il y en a qui prennent ça super bien, il y en a qui prennent un peu moins bien, mais ça dépend. Bon, allez, on va livrer ce repas ? On va livrer ce repas. On y va, on s'en va. Ça, c'est la crudité. Et ça, c'est le dessert. On y va, c'est par où ? C'est par ici. On va à droite. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est les repas. Merci. Voilà. Bon appétit. Le conseil que je donnerais aux autres usagers de la route, c'est d'être compréhensif. Parce qu'on va quand même livrer à des personnes âgées et parfois à des personnes à mobilité réduite qui n'attendent que nous. Et ça, ça prend du temps et on demanderait qu'ils soient un peu compréhensifs et qu'ils soient un peu patients. Voilà pour cette immersion dans le monde des livraisons. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada